et salut mes loulous j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo parle du printemps donc c'est tout ce que j'aimerais lire ce printemps on va commencer tout de suite parce que j'ai pas mal de bouquins avec je vais inclure le challenge donc d'élodie au fil des pages et des saisons donc pour la période de printemps alors la première consigne c'est lire un livre avec de la nature dessus donc j'ai pris un michel bussy j'espère que je vais accrocher cette fois-ci parce que le premier que j'avais lu de lui j'avais moyennement aimé donc celui là c'est ne lâche pas ma main tout ce que je sais c'est un thriller qui se passe à l'île de la réunion un couple et leurs filles vont partir là-bas en vacances la femme va disparaître de l'hôtel donc le mari va être donc le coupable idéal et pour prouver il n'arrive pas à prouver son innocence donc il va prendre sa fille et va s'enfuir donc je pense que ça va parler après de la de la course poursuite entre l'homme et la police donc j'espère vraiment que celui ci je vais l'aimer ou au moins l'apprécier parce que l'autre c'était pas du tout le cas c'était moyen donc à voir deuxième consigne c'était lire un livre de moins de 200 pages alors j'en ai pris deux au cas où mais je pense pas lire les deux parce que j'ai quand même pas mal d'autres choses à lire alors ce serait barbe bleue d'amélie noto donc le conte de charles perrault revisité par amélie noto donc j'en sais pas plus parce qu'il n'y a pas grand chose de marqué sur la quatrième découverture qu'est-ce qu'il y a de marqué charles perrault n'a rien compris à barbe bleue ce n'est pas un personnage complètement abject il a le droit de protéger son jardin secret c'est la morale du 21e roman d'amélie noto donc à voir ça a l'air vraiment pas mal aussi du tout ou sinon je compte lire la vague de tod stresser stresser je sais pas comment on dit parce que c'est un nom allemand en plus aux éditions pocket alors là il s'agit d'un prof d'histoire qui va créer un mouvement pour expliquer les mécanismes du nazisme à ses élèves et a priori le mouvement va très bien fonctionner les élèves vont se prendre au jeu et donc peut-être par la suite à poser une dictature au reste de l'école donc à voir aussi je pense peut-être même lire les deux parce que les deux ils sont intéressants quatrièmement c'était non troisièmement c'était la lecture commune qui a été décidée sur le groupe facebook donc la lecture commune j'ai pas encore le livre je compte l'acheter début avril c'est le gang des rêves de l'homme de lucas de fulvio oui c'est ça lucas de fulvio alors ça tombe super bien parce que celui ça fait un moment que je voulais que je voulais le prendre depuis que kevin de la chaîne treky l'a présenté à chaque fois qu'il présente des livres de toute manière j'ai envie de les prendre parce que j'adore son univers j'adore ce qui lui et là ça tombe super bien donc ça va être gang des rêves quatrième c'était donc la boujard Alors, le silence du masque du Iman a ici, alors c'est lequel ? Je les ai préparés, il y en a une dizaine à peu près, c'est celui-là. Donc là, je ne sais pas grand-chose à part qu'il y a marqué que c'est des contes. Contes et légendes d'Afrique pour adultes, écrit par ce monsieur. Donc, ça a l'air pas mal, on va voir ça. Il y en a pas mal, il est assez gros. A voir, aussi à découvrir. Et cinquième livre, donc c'est, ça, on va le déchirer, comme ça, ça fait un de moins dans la bouge à. Cinquième livre, lire une nouveauté parue en 2018. Alors moi, il y a quelques jours de ça, je n'ai toujours pas compris pourquoi. J'ai reçu une bonne intention de Solène Bakowski aux éditions Brajone. Alors, je dis, je ne sais pas pourquoi, parce que normalement, je ne suis pas partenaire avec eux. C'est clair que j'aimerais énormément parce que vu ce qu'ils font, j'adore franchement. La plupart des livres qui sont présentés ou que je vois sur Booktube, j'aimerais les avoir, mais bon, c'est pas le cas, malheureusement. Donc, les éditions Brajone, au cas où, si vous voyez ma vidéo, n'hésitez pas, si vous voulez apporter un rien de plus, moi, je suis partante. Donc, c'est celui-là. Alors là, c'est un thriller aussi. Ça va parler de Mati, une petite fille qui a 9 ans, qui a perdu sa maman. Son père qui s'enlise de plus en plus dans le deuil et la grand-mère qui est là pour aider du mieux qu'elle peut. Et un soir, Mati ne rentre pas de l'école, donc là, c'est le drame, bien sûr, on imagine le pire et a priori, c'est le pire qui va se passer. Mais quoi, je ne sais pas du tout. Donc, celui-là, je pense que je vais même le lire en premier parce que, au cas où, si c'est un service presse, je préfère rendre une chronique rapidement parce que je l'ai quand même reçu avec un papier service presse. Donc, c'est ça que je trouve bizarre. Alors, je ne sais pas. Donc, à voir aussi, à découvrir aussi un 1 de plus. Nickel. Donc, maintenant, on va passer au reste de ma panne. Il y a pas mal de livres. Il y a déjà un livre qui est lu en ce moment en lecture commune avec Kevin, donc de la chaîne Trekkie. C'est Player One d'Ernest Cline aux éditions Michel Laffont. Alors, oui, moi, je sais, mon livre, il est dans un état catastrophe. Je l'avais acheté dans une bourse solide. Il faut vraiment que je le répare. Alors là, ça se passe principalement dans un monde virtuel. On est sur Terre dans un futur lointain. C'est marqué. En 2044, la Terre est pratiquement en train de mourir. Il y a presque plus de... Il y a presque plus de... Il y a presque plus de tout ce qui est pétrole, choses comme ça. C'est... Elle est en déclin. Et un homme, dans les années 80, qui s'appelle Hallyday, a créé un monde virtuel qui s'appelle l'Oasis. Alors, là, vous faites ces reflets. Je sais pas comment faire. Pour la luminosité, c'est pas top. Je tourne ça un peu le soir. Il y a... Le soleil se couche. J'ai trop de lumière d'un coup. Je suis obligée de fermer le volet quand même. Donc, on se retrouve... On va... Il va donc créer ce monde qui est l'Oasis, où la plupart des gens, surtout les jeunes, se réfugient pour passer des moments, pour oublier leur tristesse, le monde dans lequel ils vivent, pour oublier la misère, le chômage ou des choses comme ça. Et Hallyday, au moment de sa mort, va déclarer qu'il a caché une sorte d'œuf dans l'Oasis par lequel on peut accéder en résolvant des énigmes. Chaque énigme va donner des clés et chaque clé va ouvrir un portail. Et à la fin, vous aurez cette chasse-œuvre. Vous aurez cette œuvre. Et le premier qui trouvera ça va hériter de toute la fortune d'Hallyday, qui apparemment est énorme, autant au niveau financier, niveau compagnie, niveau... aussi effet personnel, parce que Hallyday, c'est un fan des années 80, donc il a énormément de choses chez lui concernant les années 80. Et toutes ces énigmes ont aussi pas mal références aux choses des années 80. Donc autant aux films, aux jeux vidéo, aux chansons. Et donc chaque candidat qui réussit à résoudre les énigmes, on voit aussi sur le tableau d'affichage son score augmenté, son nom de joueur à s'afficher. Là, on va suivre les... je ne sais plus comment s'appelle le premier qu'il trouve. C'est VAD, je crois, ou VAS. Je ne sais plus. Non, c'est VAD, je crois. Et un des premiers joueurs qui va réussir à trouver la première clé. Et je ne vous en dis pas plus, parce que c'est vraiment intéressant. C'est vraiment à lire. Le monde décrit de l'Oasis est super parce que c'est un monde virtuel qui, bien sûr, vous l'imaginez, est parfait. Vous pouvez étudier dans ce monde. Vous pouvez aller à l'école, vous pouvez créer des commerces, avoir la vraie vie qu'on a actuellement, mais tout en virtuel. Et donc il y a des choses qui s'achètent, d'autres qui sont gratuites. Il y a des écoles publiques. Enfin, il y a pas mal de choses dans ce monde. C'est vraiment très intéressant. Donc là, jusqu'à la page 208, pour l'instant, il y a le monde qui a été décrit, l'Oasis, quelle est la quête aussi, quel est le but de cette quête qui a été décrit. Et on voit un peu la progression au début de VAD. Je crois que c'est VAD. Je ne sais plus tout à fait. Je ne suis plus sûre de son nom. Oui, c'est ça, VAD. On va suivre la quête de VAD et comment il va trouver la première clé, le premier portail. Donc franchement, si vous ne connaissez pas, venez nous rejoindre aussi sur le groupe qu'a créé Kevin, sur la page Facebook. Je vais vous mettre tout ça en barre d'infos. Si vous voulez faire cette lecture commune avec nous, vous pouvez. Comme vous voyez, on n'est qu'au début, page 208. Il y a combien de pages autour dans ce bouquin. 407, ouais, 406 pages. Donc vous avez encore le temps de nous rejoindre. Si vous êtes un lecteur qui lit rapidement, ça va, vous pouvez y arriver. Autre livre que j'aimerais bien lire, c'est La nature des choses de Charlotte Wood. Alors celui-là, c'est pareil. C'est aux éditions du masque, pardon. Celui-là, c'est pareil. Je ne sais pas pourquoi je l'avais reçu. Je ne sais pas si c'est un service presse ou un gain de concours. Ça fait un moment que je l'ai. Je l'avais reçu comme ça, sans explication. Donc je pense plutôt que c'est un gain de concours. J'espère bien le lire. Je ne sais pas trop de quoi ça parle. Je n'ai pas envie de trop de découvrir la quatrième découverture. Mais apparemment, ça ne va personne, ça ne va personne. Ouais, c'est très français. Ça va parler de personnes, de 10 femmes qui sont séquestrées dans un endroit par 3 geôliers. Pourquoi, je ne sais pas. Et d'après ce que j'ai compris, un jour, la nourriture va manquer. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Peut-être que les victimes vont devenir les prédatrices. Peut-être, je ne sais pas. On va voir. Ça a l'air vraiment prenant celui-là aussi. Si vous en avez entendu parler, vous n'hésitez pas. Dans les commentaires, vous me le dites. Donc à voir. Il y en a encore quelques-uns. Ne vous inquiétez pas, c'est bientôt fini quand même. Après, il y a Immortelle Randonnée Compostelle Malgré Moi de Jean Christophe Ruffin aux éditions Folio. Alors celui-là, ça fait un moment où je l'ai aussi. Je vous l'avais présenté. Je ne sais plus dans quel boucle. Je ne sais plus pourquoi j'avais été attirée par ce livre. Bon, par l'auteur déjà parce que j'avais lu Le Collier Rouge de lui que j'avais vraiment beaucoup apprécié. Donc j'ai dit que je voulais continuer à lire des livres de cet auteur. Il en a fait d'autres, mais je me suis décidé à suivre il en premier. Alors là, ça va parler du voyage qu'il va faire jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. J'ai envie de savoir pourquoi il l'a fait, si c'est vraiment par ferveur religieuse ou si c'est pour une autre raison. Donc je pense que tout ça, ça va être indiqué dedans. Alors j'ai hâte aussi de le découvrir. J'habite dans la télévision, dans la télévision, j'ai du mal ce soir. De Chloé Delhomme aux éditions, j'ai lu. Alors ça, je n'ai pas lu la quatrième de couverture parce que je n'ai pas envie vraiment de savoir de quoi ça parle. J'ai juste lu la première phrase d'Accroche qui parle d'une publicité sur Coca-Cola. Donc je pense que ça va être une critique sur la société moderne, une critique sur la télé, une critique sur les publicités peut-être en particulier. A découvrir, à voir aussi. Je vais arrêter de dire à voir et à découvrir tout le temps parce que je vais vous souligner. A l'Ouest, rien de nouveau d'Einrich Maria Remarque. Alors là, ça se passe pendant la guerre 14-18. Alors ce que j'apprécie, bon, je ne l'ai pas encore lu. Ce que j'apprécie, c'est que là, pour une fois, on va se baser du point de vue d'un soldat allemand et non américain, français ou autre, comme c'est d'habitude. Donc à voir. Et je recommence. Je redis à voir. Donc là, on va peut-être découvrir ce que pensait ce soldat avant d'entrer en guerre. S'il était pour ou s'il a été enrôlé de force, je ne sais pas. Mais d'un côté, c'est bien parce que c'est souvent, on a souvent des témoignages de l'autre côté, de l'autre côté à nous. Mais après, du côté allemand, c'est rare qu'on a des témoignages, donc c'est pas mal. Ça peut donner une autre vision des choses. Après, bien sûr, ça n'exclut pas ce qui a été fait. Ça n'annule pas, bien sûr, les horaires qui ont été faites pendant les guerres. Mais ça peut donner un autre point de vue, donc ça peut être aussi très intéressant. J'aimerais bien lire ensuite. Il y a de quoi faire, je vous l'ai dit. Seul sur Mars, dans d'hiver ou air, je ne sais pas comment on présente l'annonce aux éditions Milady. Ça m'étonne que ce soit aux éditions Milady parce que Milady, pour moi, d'habitude, c'est plus tout ce qui est romance. Ah non, c'est Brajant, c'est l'audition Brajant. Donc Milady, c'est quoi ? C'est une collection alors plutôt ? Oui, enfin bon, je ne sais pas. Celui-là, ça fait un bon. Je l'ai, je l'avais aussi gagné sur un concours. J'ai encore le papier dedans qui dit que je l'ai gagné. Voici le lot remporté l'autre de mon concours. Ça date, donc il serait peut-être temps que je le lise aussi. Là, je passe un petit message personnel à Romain de la chaîne L'œil du livre. Je te l'ai offert dans le soir qu'on a fait au mois de décembre. Est-ce que tu l'as déjà lu celui-là ou pas ? Moi, je te contacterai sur Facebook. Donc au cas où, si tu ne l'as pas lu, ça te dit une lecture commune de nouveau. Donc là, c'est un homme qui va partir sur Mars. Et je sais que Kevin aussi, ou Trekkie si vous préférez, l'avait présenté sur sa chaîne. Il va se retrouver bloqué sur Mars, je crois, parce que son vaisseau ne va plus décoller ou il n'aura plus assez de... Il n'aura plus assez de gazole ou d'essence dedans. Donc, c'est aussi un livre à lire, je pense, vraiment, parce que le film est aussi sorti. Le film, je ne l'ai pas encore vu. Comme ça, je pourrais voir aussi le film après. On arrive à la fin, on arrive à la fin, ne désespérez pas. Là, j'en ai encore deux à vous présenter. Après, j'arrêterai parce que ça va être un peu trop long. Il y aurait une avalanche de conséquences d'Elisabeth George aux éditions Le Club. C'est celui-là. Alors là, c'est un thriller. Aussi, c'est un mœurs avec aussi, a priori, des secrets de famille. Donc, je ne veux pas en savoir plus, vraiment, parce que j'ai aussi envie de savoir vraiment ce qui se passe dedans. Si j'arrive à le lire. Parce que celui-là, c'est la bonne bricasse de plus de 600 pages. Donc, vous m'en direz des nouvelles si vous l'avez lu. Toujours pareil, dans les commentaires. Et le dernier que j'ai sélectionné, j'avais reçu ce livre grâce à l'auteur. J'avais discuté avec lui sur Facebook. C'est la chute du cafard de Denis Zotte, jeu dangereux en Berry. C'est celui-là. Bon, ça fait un petit moment que je l'ai aussi, celui-là. Et celui-là, pareil, je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir de quoi ça parle. Je ne veux pas regarder la quatrième de couverture. Je ne sais pas s'il va y avoir un meurtre dedans. Mais ce serait plutôt, peut-être, une affaire de harcèlement sur le net. Ou de dénonciation sur le net. Donc, pareil, à lire d'urgence. Peut-être avant la plupart des autres parce que ça fait un moment que je l'ai. Voilà mes loulous, c'est tout pour cette page du printemps. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez lu. Si vous voulez aussi nous rejoindre sur les lectures communes, vous n'hésitez pas. Si vous voulez en faire avec moi, vous me le dites. Je vous dis à la prochaine. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.